Bonjour à tous, aujourd'hui comme vous aurez pu le deviner derrière moi, je vais vous emmener faire un petit tour de Damus. Donc on se retrouve encore une nouvelle fois à Saint-Larry, sur le domaine de Saint-Larry, à Espiobe. Là pour le moment ils ont juste allumé les machines, ils sont en train de faire les pleins des machines en diesel et en adiblou. C'est comme nous sur les tracteurs, là pour l'instant je me situe devant leur atelier. Là les gars sont partis faire les différents niveaux des machines, en huile, en liquide d'enfroidissement, comme on fait sur un tracteur. L'huile moteur, tout ça, on vérifie tous les niveaux avant de partir au boulot. Donc là ici on retrouve principalement deux marques de dameuses, alors je ne sais pas s'il en existe d'autres dans le monde, j'en connais que deux du coup. On a ici les late-offs, les print-offs, enfin je ne connais pas énormément. Et les pistes and bully, donc c'est celles qui sont rouges, c'est des machines qui ont tous leurs défauts, leurs avantages. C'est un peu comme nous, par exemple si on a une moissonneuse classe ou une moissonneuse case, c'est pareil ici. Ils ont deux marques différentes parce que chacune ont leurs avantages et leurs défauts. Bon, je ne suis pas un spécialiste de la dameuse, mais je vais vous présenter rapidement les différents éléments qu'on peut retrouver dessus. Donc on a à l'avant une lame qui va nous servir à pousser la neige. On s'en sert également des fois de ces dameuses, on peut en retrouver sur les silos. Moi par exemple, quand j'ai fait ma saison au Seine-et-Marne, il y en a qui étaient équipés de dameuses comme ça, avec les mêmes lames, exactement pareil, pour pousser l'état d'ensilage. Mais là c'est la même chose, sauf qu'ici ils vont pousser la neige, donc la lame, on peut l'incliner dans tous les sens, on peut les voler de chaque côté, on peut les refermer, tout ça. Enfin on peut faire vraiment plein de choses, il y a des verins hydrauliques vraiment partout. Ensuite, comme vous pouvez voir par-dessus, on a une sorte de petite grue avec un gros câble. Donc ça c'est les machines qui vont aller dans des pentes très élevées, où il y aura besoin du câble pour tirer la machine. Enfin, c'est pas le câble qui va tirer la machine, mais il va aider la machine à avancer dans les pentes qui sont plus élevées, pour pousser la neige également. Et derrière on a une fraise qui va venir donc tout simplement damer la piste. C'est ce qui fait un petit peu cet effet qu'on retrouve là, là. Voilà, ça fait des sortes de petits, un peu comme un semi, quand on sème, vous savez, ça fait des petits sillons. Et bien là ça fait quasiment la même chose avec la fraise, ça va servir à bien niveler le terrain et à le retasser un petit peu. Bon du coup j'en profite, que j'ai un petit peu de temps avant qu'ils partent, pour vous faire un petit tour vite fait de l'atelier. Bon je vous le montre brièvement, parce que c'est pas moi qui travaille ici et je m'y connais pas énormément pour tout vous dire. Mais par exemple, juste je vais vous montrer des trucs qu'on peut retrouver dans des ateliers agricoles. Donc là, bon, ici on a tout ce qui est Adi Blue et Fuel. Et ensuite un truc qu'on retrouve également dans les ateliers agricoles, c'est les différents rentants-rouleurs avec les huiles. Donc avec l'huile hydraulique, l'huile moteur, on peut retrouver ça aussi dans les ateliers agricoles, c'est exactement fait pareil. C'est marrant de revoir ça ici, comme quoi c'est quasiment pareil partout. Un truc qu'on voit pas souvent dans les ateliers agricoles par contre, c'est ça. On y retrouve plus des fois dans l'automobile, ça peut arriver, ou dans les camions, ou dans les poids lourds. C'est cette fosse en fait tout simplement qui va permettre aux mécano de passer en dessous pour pouvoir réparer la machine. C'est pas mal ça aussi, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Bon du coup, on va monter dans celle-ci, dans la piste de Bully. Je vais monter avec Cédric, j'étais déjà monté avec lui il y a deux ans, donc c'est reparti. Donc là Cédric va nous expliquer l'utilisation du GP sur la station de Saint-Larie. Bon, on l'entend pas hyper bien, j'avais un mauvais micro lors du tournage, je m'en excuse par avance. Donc ça se peut que je prenne la parole de temps en temps, pour qu'on comprenne bien ce que Cédric a essayé de nous expliquer. Là du coup, là t'as toutes tes épaisseurs de neige. Donc là t'as toutes les couleurs avec les différentes épaisseurs. On peut même avoir le nombre de passages machinés. Ah oui ? Ça si tu fais de la repasse, en fait les couleurs elles changent, ça passe du vert, rouge ou blanc quand il faut passer. D'accord. Un peu comme nous, si on sème par exemple deux fois au moins droite le GPS, ça va nous l'indiquer aussi. Oui mais voilà, c'est le même principe. La couleur elle devient plus foncée. Après le truc c'est Trimple qui fait ça, c'est 4 heures qui l'a fait, c'est pas 4 heures qui l'a fait. C'est le même truc que t'as sur les glues et les PL. Oui, et puis sur les tracteurs, mais aussi c'est du Trimple. Voilà, mais du coup on a les... Sur le tour, j'ai pas coupé, une à droite, tout va marcher. Oui. Et je crois qu'on tourne, on a deux antennes, on a une à sous, et une sur Esquium. Oui. 3 pouces de l'automène. C'est vraiment un bon outil dans le sens où là tu commences à faire vraiment un désenlègement, un outil comme ça fasse bien. Oui. Tu sais où tu peux l'apprendre, tu sais ce que tu parles, c'est tout. Et dans la pratique c'est quand même plus quoi. Si tu sais ce que tu peux faire quoi, là il te dit, là t'as de mettre des neiges, là t'as de séquence à suivre. C'est vraiment cool, c'est incroyable, c'est de travailler. Et c'est précis. Oui, tu l'as là, les questions, tu vois. Tu l'as ici, là, elle varie en permanence, tu vas en instantané en fait. Là, on a deux machines équipées cette année, et normalement, quand Thierry il passe, lui il renvoie les données, et moi ça s'actualise en même temps en temps réel. Donc ça, pour ça c'est vraiment cool. C'est un an, il a fait un enneigement avant, quand tu passes derrière, tu sais que l'enneigement a été fait. Au lieu que ta trace soit rouge, l'enneigement des collègues dit, il passe au vert ou bleu, voilà, pour l'appeler des sortes de la rajouter. Là, par exemple, nous dans l'agricole, on fait des lignes pour enregistrer le GPS. Vous avez fait un premier passage pour l'indiquer... Alors, le fait, c'est l'été, il y a des mecs qui viennent à l'hélico, et ils font un relevé lidar, c'est-à-dire que tu as un relevé du terrain naturel. Et ils relèvent la base... Voilà, et nous, en fait, quand on passe avec les machines, le point zéro, en fait, c'est pas la barrette en bas, c'est là-bas, c'est le bandage. Donc tu gardes avec les centimètres de plus. On va laisser un à la vignole, en fait. C'est la nouvelle petite pièce qui a été rassée cet année-là, l'année dernière. Et c'est celle qui te donne sur toute la vallée, en fait, et tu vois ça arriver, tu vois truc. OK. Après, on va s'y foutre une pluie de renvoie. Tu vois. Ah ouais. Questo va. T'es un petit peu partout. En tout cas, on est différent. Tu vois. Tu vois... Controli, je veux dire, tu vois. Tu vois surtout quoi ! Tu vois ça ? Je veux. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Je ne sais pas si vous voyez bien Ils sont éclairés et tout C'est vraiment stylé On dirait une piste d'avion limite C'est vraiment classe Mais voilà en tout cas Moi je vais vous laisser là dessus J'espère que cette petite vidéo vous aura plu C'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu Comme toujours A vous abonner si c'est pas déjà fait Et moi je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao tout le monde